Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui concernant le dos. Quelques petits exercices très courts pour vous expliquer ce qu'on peut faire pour le dos. Donc le dos, il faut absolument le mobiliser, il faut le muscler et l'étirer. Donc quelques mouvements très courts que vous pouvez faire le matin, dès le réveil, et vous allez voir que vous allez avoir moins de problèmes de dos. Donc pour commencer, un mouvement très efficace qui va faire une petite extension, qui est très très facile à faire, que vous pouvez faire partout. Alors, on se place les pieds parallèles, voilà, largeur, bassin, et puis vous allez étirer la colonne, grandir, étirer bien 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 le dos, grandir, grandir, étirer bien vos bras, et ensuite, vous mettez les mains au niveau des lombaires, donc juste ici, au niveau des lombaires, et vous allez faire une petite extension. Donc on engage la sangle abdominale et on ouvre, voilà. Donc ça fait une extension. Et cette extension, vous allez faire 3-4 fois le mouvement. Cette extension, elle n'a pas besoin d'être grande, un tout petit peu étirée vers l'arrière, et tout le devant du corps s'étire, vous allez voir, c'est très agréable. Ensuite, vous allez pouvoir muscler, donc vous savez que pour muscler, on va faire le swimming, donc on glisse à travers la main, on glisse à travers le pied, on expire, les mains sont dans l'axe des épaules, les genoux dans l'axe du bassin, et on fait l'autre côté. On tire à travers la main, on tire à travers le pied. On repousse bien les mains dans le sol, on a une petite clémentine imaginaire sous le menton. Voilà. Et celui-ci, vous allez le faire à peu près 7-8 fois, à droite et à gauche. Et ensuite, vous allez étirer la colonne. Donc, dans ce mouvement du souligné, on est en chaîne croisée. Tire à travers la main droite et le pied gauche. Repousse le sol. Voilà. Ensuite, on va pouvoir faire un petit travail de twist. Donc, on muscle les abdominaux, et on va pivoter le buste. Donc, ça va tourner au niveau de la colonne. Le bassin ne bouge pas. Par contre, le buste twist. Voilà. Donc, j'expire quand je twist. J'inspire quand je reviens. J'expire quand je twist. J'inspire quand je reviens. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et là, on va étirer. Donc, amener les mains dans l'axe des épaules, les orteils au sol, et on va pousser les fesses vers le ciel. Donc, si vous voulez plier les genoux, il n'y a aucun problème. Si vous voulez tendre des jambes, pas de souci. Soyez à l'aise. Moi, j'aime bien plier un tout petit peu mes genoux et pousser bien mes fesses vers l'arrière. Bien étirer le dos. Comme ceci. Et vous revenez tout doucement. Et ensuite, vous allez pouvoir faire des petites torsions dynamiques. Donc, on va grandir, s'asseoir comme on veut, en tailleur ou dans cette posture. Et vous allez expirer la main droite au-dessus du genou gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Puis là, vous restez un petit peu plus. Voilà. Et vous regardez par-dessus l'épaule et vous êtes dans la torsion. Vous inspirez. Vous expirez. Et puis, vous faites de l'autre côté également. Voilà. On y reste un petit peu plus. On va traiter le genou qui va permettre d'aller un petit peu plus loin et de partir du centre pour ouvrir bien tout mon dos. Voilà. Ça, c'est deux, trois respirations complètes. Puis, vous revenez pour faire ensuite dos rond, dos plat, dos rond, dos plat. Donc, quand je suis en dos rond, on peut souffler. Et quand on est en dos plat, on inspire, on redresse bien son dos. Et dos rond, je souffle. Et quand je fais le dos plat, j'inspire. Voilà. Là, les torsions, c'est très bien. Après, il faut faire des inclinaisons latérales. Donc, on va expirer. Inspirer. Expirer sur le côté. Inspirer. Et si vous n'aimez pas être assise, vous pouvez être debout. Ou assis. Ou debout. Comme vous voulez. Voilà. Elle est loin sur le côté. Mais le petit secret, c'est que je me grandis. Et ensuite, j'incline. Donc, finalement, je préfère l'auto-grandissement qu'aller trop loin dans l'inclinaison. Voilà. Et là, pour terminer, pour aujourd'hui, regardez, je m'allonge. Alors, quand je m'allonge, je rentre un petit peu. Voilà. Je rampe un petit peu également. Ça va bien masser mon dos. Et puis, en plus, je m'étire. Et ensuite, je tire bien ma nuque. Je vais étirer bien ma nuque, bien descendre mon bassin pour chercher la longueur dans mon dos. Et tout simplement, je fais des petites rotations internes de droite à gauche. Voilà. Rotation. J'expire. J'expire. J'inspire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'inspire. Si vous voulez que la tête, elle aille du côté opposé à la direction des genoux, n'hésitez pas. Voilà. Donc, on pourrait aussi amener la nuque qui tourne un petit peu dans un sens, puis dans un autre. Et ensuite, on ramènera les genoux vers la poitrine. Et on fait la même chose, mais genoux contre la poitrine. Ça fait beaucoup de bien. C'est très agréable. Voilà. Et quand vous l'avez fait, le temps que vous aimez le faire, vous faites un autograndissement de toutes les chaînes de la colonne vertébrale, tous les corps intervertébraux. Ça, ça va s'écarter, s'étirer. Voilà. Et là, sûrement, vous allez être en pleine forme pour la journée. Et je vous dis à bientôt. J'essaierai de vous faire des petites vidéos comme ça. À bientôt.